Vos deux centres de rénovation au Marois de Newport-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Reflet d'ici dans le cadre de la programmation estivale. Tout d'abord, revenons sur les faits marquants du mois de juillet. À Radio-Gaspésie, on apprend que les débarquements de crabes des neiges ont diminué de 50 % dans la zone 12 qui couvre la Baie-des-Chaleurs jusqu'à Gaspé. À Radio-Canada, on lit que les agriculteurs de l'est de la province font face à des récoltes décevantes en raison de la chaleur et de la sécheresse. Plus de 10 millions avaient été réclamés aux assureurs avant la moitié du mois. Dans le Havre, on apprend que le dossier du directeur des travaux publics se termine avec une réintégration en poste de l'employé à son salaire initial de 100 000 $, après que la juge Myriam Bédard ait informé le conseil d'une jurisprudence en la matière qu'il leur laissait peu de chances de remporter leur combat. Ceux-ci avaient tenté de faire baisser le salaire de l'élu, le croyant toujours en période de probation, mais celle-ci était terminée si l'on se fiait à la date de résolution d'embauche comme date effective. Toujours dans le Havre, on lit que l'ensemble des directeurs de la ville de Chandler ont déposé une demande d'équité salariale par rapport au directeur des travaux publics suite à sa réintégration au salaire de 100 000 $ par année. Selon Radio Gaspésie, la certification de la pêche au crabe demeure suspendue malgré l'absence d'interaction notée entre cette activité et la baleine noire au Québec. Au Nouveau-Brunswick, une baleine empêtrée dans de l'équipement de pêche a été repérée. À CHAU TVA, on apprend que les aéroports régionaux pourront obtenir des sommes pour se moderniser, une nouvelle qui réjouit la préfète de Rocher-Percé, Nadia Minassiane. De plus, des réductions de prix des billets d'avion seront en vigueur pour faciliter l'accès aux régions. À Bleu FM, on découvre que des centaines de ménages gaspésiens investissent plus de la moitié de leurs revenus pour payer leurs loyers et que le quart des locataires y consacre plus de 30 %. Toujours à Bleu FM, la démarche Nourrir notre monde prend son élan en Gaspésie. Celle-ci permet de mobiliser le milieu autour de la question de l'alimentation, notamment par la mise sur pied de jardins communautaires. À Radio Gaspésie, on apprend que la Pointe verte à Pointe-Saint-Pierre comporte de nouveaux sentiers. Cette forêt côtière est maintenant accessible avec une boucle de 1,9 km au cœur de la végétation sauvage. Toujours dans le registre touristique, des plages de Chandler sont maintenant munies de palapas et de meilleures installations afin de favoriser leur achalandage, selon ce que rapporte Radio-Canada. Finalement, le marché Blais se réorganise après l'incendie du printemps. Selon Radio-Canada, l'entreprise a mis sur pied des installations temporaires et la nouvelle usine sera en fonction au printemps prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada